Générique On en vient tout de suite au débat à la télévision hier soir, 12 têtes de liste invitées pour ce premier débat des européennes. Pendant plus de 3 heures, vous y avez participé, Yann Brossat, merci d'être là ce matin tôt, parce que vous avez dû, j'imagine, vous coucher tard. Nous, téléspectateurs, on avait un sentiment d'une certaine cacophonie, il faut bien le dire. Alors vous, vous y étiez, vous étiez vraiment au milieu. Est-ce que vous avez eu ce même sentiment en tant que participant ? Est-ce que vous ne trouvez pas que ça pose finalement le problème d'un débat avec autant de monde qui participe ? Écoutez, je me suis battu pour être dans le casting, donc je ne vais pas vous dire qu'on était trop nombreux, ce ne serait pas très juste pour les autres. Bon, une certaine cacophonie. Peut-être un regret, c'est qu'on ait parlé autant des questions d'immigration et qu'il ait fallu attendre minuit quasiment pour parler des problèmes du travail, du pouvoir d'achat, des retraites, de ces questions qui taraudent les Français et qui les ont mobilisées au moment de la mobilisation des Gilets jaunes qui se poursuit d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, c'est un premier exercice. Je souhaite que lors des prochains débats, parce que je sais qu'il y en aura, on ait la possibilité peut-être d'exposer plus clairement nos arguments et nos visions de l'Union européenne. J'ai essayé de le faire, j'espère y être arrivé, mais en tout cas, moi, je pense qu'on a besoin de débats sur ces élections européennes qui approchent quand même à grand pas. Avant de revenir à vos propositions et au fond de ce que vous proposez sur cette question, sur 12 pupitres, il y avait 5 pupitres avec des candidats de gauche derrière. Est-ce que ce n'est pas du gâchis ? Ça veut dire qu'il y en avait 7 de droite, donc ça veut dire que la droite est à peu près aussi divisée que la gauche. Moi, je suis d'accord avec ce que vous avez l'air de dire. La gauche est trop divisée. La droite, l'extrême droite, François Asselineau, c'est un peu plus compliqué à droite. La gauche est en tout cas trop divisée. Et le Parti communiste a d'ailleurs passé des mois à tendre la main à tout le monde pour faire en sorte que la gauche soit plus rassemblée qu'elle n'est au final. Simplement, j'insiste sur un point. C'est que le Parti communiste, dans cette campagne, il a une constance, une cohérence et c'est ce qui fait sa légitimité. Parce que nous sommes la seule force politique de gauche à avoir rejeté tous ces traités européens ultra-libéraux. Nous, nous n'avons jamais dit aux Français, on va construire l'Europe sociale avec des traités européens libéraux. On a été constant, on a été cohérent depuis une trentaine d'années sur cette question-là. Et je crois que c'est ce qui fonde notre légitimité dans cette campagne. Sur vos camarades, si je puis dire, de gauche, Glucksmann, Hamon, comment vous les avez trouvés ? On a senti un vrai décalage entre vous. Certes, vous portez des débats différents, mais il y a un vrai décalage entre les différents candidats. Quel regard vous portez sur vos concurrents ? Je ne suis pas là pour les juger. D'ailleurs, je ne les mettrai pas sur le même plan. Benoît Hamon est quelqu'un qui a rejeté le traité constitutionnel européen en 2005. Je trouve qu'il y a beaucoup de contradictions du côté de Raphaël Glucksmann et du Parti socialiste. Parce que le Parti socialiste a voté tous les traités européens. Ils ont voté bon nombre des traités de libre-échange. Donc il y a là des contradictions dans lesquelles le Parti socialiste a du mal à se dépêtrer. Mais vous, vous voulez changer les traités, vous voulez sortir de ces traités. Comment on fait pour sortir des traités sans sortir de l'Union européenne ? Je pense qu'il faut d'abord s'affranchir des traités européens et des logiques de ces traités européens. Tout simplement parce que ce sont des traités qui nous font souffrir en Europe depuis trop longtemps. On voit bien à quel point les logiques d'austérité, de mise en concurrence généralisée appauvrissent l'Union européenne. Et donc il faut s'en affranchir. D'ailleurs vous savez, il y a un pays, le Portugal, qui a fait le choix d'augmenter les salaires, d'augmenter les minima sociaux, d'augmenter les allocations familiales. L'Union européenne, par le biais de la Commission européenne, a commencé par les taper sur les doigts. Et puis ce gouvernement de gauche a fini par faire sa politique quand même. Eh bien ils ont eu raison et c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous avez beaucoup parlé de clauses hier soir. Vous avez proposé une clause de non-régression sociale. En quoi ça consiste exactement ? Je vais vous expliquer. Par exemple, la France, elle s'est dotée depuis l'après-guerre, depuis la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, d'un secteur public puissant. Avec des entreprises publiques qui disposaient d'un monopole dans un certain nombre de secteurs. Je pense au secteur de l'énergie, je pense au secteur du ferroviaire. L'Union européenne nous a forcé à les mettre en concurrence. C'est par exemple le quatrième paquet ferroviaire qui a abouti à la loi sur la SNCF, qui fera par exemple qu'on va fermer plein de petites lignes non rentables. Eh bien moi je dis une chose très simple. L'Union européenne nous l'impose aujourd'hui. Notre système à nous marchait bien et ce système va se dégrader à cause de la mise en concurrence. Eh bien nous devrions, nous la France, pouvoir dire on a un système qui marche, on ne veut pas mettre en concurrence clause de non-régression sociale. Je pense que ce serait mieux. Je pense que l'Union européenne doit accepter qu'il puisse y avoir dans notre espace des modèles économiques différents. Et je pense que si l'Union européenne est en train d'exploser aujourd'hui, c'est parce qu'elle nous impose à tous un moule libéral. Et ce moule libéral ne correspond pas à ce que nous sommes, nous Français, attachés à l'égalité, attachés à la justice. Si certains pays veulent faire ça, qu'ils le fassent. Mais ça n'est pas la tradition de la France et ça n'est pas notre identité. Autre sujet, autre clause dont vous avez parlé hier concernant le protectionnisme, vous avez dit favorable à une clause de distance dans les marchés publics. Est-ce que là aussi vous pouvez nous expliquer ? Oui, je vais vous prendre un exemple. Enfin j'espère avoir été clair hier quand même, mais je vais vous prendre un exemple. Hier j'ai pris l'exemple de l'industrie, je vais vous prendre l'exemple des cantines scolaires. Vous savez que quand aujourd'hui une collectivité locale lance un marché pour des cantines scolaires, elle n'a pas la possibilité de dire on veut acheter local. Parce que c'est contraire avec la logique de la concurrence libre et non faussée. Mais c'est complètement absurde. C'est-à-dire que un maire, le maire d'un village devrait pouvoir dire je veux acheter aux paysans de mon village ou du village d'à côté, plutôt que d'acheter des produits qui viennent de l'autre bout de la France, voire de l'autre bout du monde. Eh bien je dis, il faudrait que dans tous les marchés publics, nous puissions instituer une clause de distance. C'est-à-dire acheter des produits qui viennent d'à côté plutôt que des produits qui viennent de très loin. C'est bon pour l'agriculture, ce serait bon aussi dans le secteur de l'industrie. Ça nous permettrait de faire marcher l'industrie française quand on réalise des commandes publiques dans ce domaine-là. Un mot sur le financement, puisque Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont lancé un appel aux dons pour financer leur campagne. Le Rassemblement National dit aussi qu'il a des problèmes de financement. Vous ? Le parti communiste a des militants et ce sont nos militants et nos fédérations départementales qui financent la campagne. C'est une campagne low cost, puisque c'est une campagne à 2 millions d'euros, dont 1 million d'euros pour le matériel officiel. Cela dit, nous avons décidé de fonctionner comme ça. Puis vous savez, quand on a des militants, on n'a pas besoin de banque. C'est la grande chance du parti communiste, qui est le parti qui bénéficie du plus de dons de la part de ses adhérents, ses traditionnels. Et d'ailleurs, les élus reversent aussi, puisque vous savez que les élus du parti communiste ne s'enrichissent pas par leur mandat. Je reverse pour ce qui me concerne la différence entre ce que je gagnais avant comme prof et ce que je gagne maintenant en tant qu'adjoint à la maire de Paris. Loire Philippe s'exprimera dès le début de la semaine. Qu'attendez-vous de son discours ? Des annonces concrètes, c'est ce que vous dites ? Mais pas de l'argent. De l'argent pour les classes moyennes et les familles modestes. Non mais je pense qu'aujourd'hui, très concrètement, c'est le problème qu'on a. 9 millions de pauvres, dont 3 millions d'enfants dans notre pays, dans la sixième puissance économique du monde. C'est ça le vrai problème. Alors quelle proposition concrète vous faites, vous ? L'augmentation du SMIC. Nous sommes favorables, nous les communistes, à une augmentation du SMIC de 200 euros. Ce qui n'est pas trop demandé quand on sait à quel point il est difficile de vivre avec le SMIC. Je sais bien qu'un certain nombre d'entreprises ne pourraient pas absorber ce choc sans aide. Et donc, je l'ai sorti d'une autre proposition, qui est de concentrer le CICE, enfin en tout cas les aides aux entreprises, sur les PME et les TPE. En revanche, je ne vois pas pourquoi on continue à déverser de l'argent sur de très grosses entreprises qui, elles, n'ont pas besoin d'aides publiques. Quand vous voyez qu'une entreprise comme Ford a touché 50 millions d'aides publiques depuis 2009, mais sur le carreau, 850 personnes, je pense qu'on a là un gâchis et une gâchis. Le gouvernement a déjà fait des mesures en mois de décembre, coûtant 10 milliards. Est-ce qu'il a les moyens de financer de nouvelles mesures, vu la situation économique ? Moi, je ne propose pas, en l'occurrence, de mesures qui coûteraient énormément d'argent. L'augmentation du SMIC, elle serait financée par les entreprises. Et puis, pour ce qui concerne, je vous le dis, les PME et les TPE, il s'agit plutôt de rediriger les aides publiques qui existent déjà, de faire en sorte qu'elles n'aillent pas vers les grosses boîtes et qu'elles aillent toutes vers les PME et les TPE. Hier, au Sénat, avait lieu l'audition des deux ministres en charge de ce grand débat, Emmanuel Vargon, Sébastien Lecornu. Et des sénateurs ont regretté que le logement, la question du logement, n'ait pas été beaucoup abordée dans ce grand débat, alors qu'elle concerne les Français. Vous qui êtes en charge de ce sujet à la mairie de Paris, comment vous l'expliquez ? J'ai du mal à me l'expliquer, parce qu'effectivement, le logement est une question majeure pour les Français, qui consacre d'ailleurs une part très importante de leurs revenus au paiement, soit de leur loyer, soit du remboursement de leurs dettes lorsqu'ils ont réalisé un emprunt pour pouvoir acheter un appartement ou une maison. Donc oui, bien sûr que cette question mérite d'être traité. Est-ce que vous attendez les propositions de l'exécutif sur ce sujet ? J'attends surtout des excuses, parce que je crois qu'il n'y a aucun gouvernement qui a fait autant de mal sur la politique du logement. Franchement, entre la baisse des APL, la ponction d'un milliard d'euros et demi sur les bailleurs sociaux, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a un très très mauvais gouvernement sur cette question-là. Et donc j'attends du gouvernement qu'il revienne sur les mesures qu'il a prises. Pourquoi est-ce qu'il ne rend pas les 5 euros d'APL ? Voilà une proposition que je fais à Julien Denormandie. Rendez les 5 euros d'APL que vous avez piqués aux Français au début de ce mandat. Les municipales, les ministres candidats à la mairie de Paris, Griveaux et Majoubi, ont quitté le gouvernement pour faire campagne. Est-ce que ces candidatures peuvent mettre en danger Anne Hidalgo et la majorité ? Nous sommes terrifiés. C'est vrai ? Vous me semblez traité ce matin ? Écoutez, ils sont candidats, ils ont le droit de partir en campagne. En tout cas, je constate une chose, c'est qu'ils se sont précipités pour partir en campagne. J'ai ma petite analyse, je pense que s'ils sont partis aussi vite du gouvernement pour partir en campagne, c'est qu'ils sont moins sûrs d'eux qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques mois. Ils se sont aperçus qu'il y a une gauche à Paris, qu'elle n'a pas dit son dernier mot.